Alors, quels sont les professionnels qui sont censés être dans ce métier ? Regardez bien, je vous montre ici une personne en surpoids. Je vous montre ici un coach ou un éducateur sportif qui est en train d'accompagner cette dame. Alors, je vous demande à quoi ça sert de lui proposer de faire exercice A, B ou C si cette dame a, exemple, un problème thyroïdien, si elle est pré-diabétique, si elle a plusieurs barrières insulino-résistance qui vont empêcher que cet éducateur sportif fasse son travail. Donc, cet éducateur, il va apprendre premièrement à comment, dans son travail, gérer ce problème-là. Vous comprenez, en appliquant la nutrition fonctionnelle auprès de cette dame. Ce n'est pas tous les jours, tout le temps, toutes les minutes en train de faire des exercices. Parce que vous savez bien, vous et moi, que dire à quelqu'un, écoutez, il va falloir que vous fassiez attention à votre alimentation. Vous n'avez rien à dire. Elle va partir. Elle est contente là parce que c'est probablement son premier jour ou deuxième. parce que, bon, regardez quand même le poids. Mais c'est une jeûne. Vous voyez, donc on a la possibilité de travailler la nutrition fonctionnelle. Passons maintenant à une autre situation. Soit vous êtes diététicienne ou diététicien, soit vous êtes naturopathe, soit vous êtes bien dans la question alimentaire. Alors, qu'est-ce que ces gens-là font normalement? Normalement, ils vont peser, ils vont mesurer, ils vont donner une diète, ils vont même donner un menu. À quoi sert de donner des menus à une personne qui ne va pas vivre avec vous 24 heures sur 24? Il va falloir qu'elle apprenne. Mais, il y a, je ne sais pas combien de plans alimentaires, pas menus, adaptés aux gens. Il y a le FODMAPS pour un temps. Il y a le régime d'élimination. On a le régime pour les femmes ménopausées, qui c'est un cycle. On a plusieurs actions à faire. Le plan alimentaire, c'est un guide pour le patient. Mais, il va falloir qu'il apprenne à vivre tout seul. Ce n'est pas en train de peser et mesurer des calories qu'on va y arriver. Chaque personne a une individualité biochimique. Donc, le travail du naturopathe est de prendre son parcours, qui a beaucoup de lacunes, mais, vous allez remplir tout ce lacune avec la base fondamentale de notre Académie Marceau pour devenir un professionnel transformeur diamant. Et les médecins? Les médecins fonctionnels, il a sa médecine, ce qu'il est habitué, mais il ne se sent pas confortable en train de prescrire matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la nutrition fonctionnelle adaptée à son contexte. Donc, avant de donner le médicament, si ce n'est pas un cas aigu, si c'est un cas plutôt chronique, est-ce qu'il ne peut pas faire une réflexion en termes biochimiques, en termes éthiologiques, et changer son paramètre d'action? Il va commencer à travailler l'arbre, le fond, les modifiables. Évidemment, ce médecin, au long de sa carrière, à un moment donné, il va lâcher une partie, sinon tout comme beaucoup font, de la médecine traditionnelle. Si en France, il aura des patients qui vont payer pour une consultation en nutrition fonctionnelle, parce qu'il est un médecin fonctionnel, et il va faire une transition. Tous qui sont ostéopathes, qui naient, tous ces gens, ils vont faire une transition lente, tranquille, et avec beaucoup d'assurance. Il n'y a pas de problème. Alors, les dentistes fonctionnels. Les dentistes fonctionnels, avant d'ouvrir la bouche de la personne, comme il est en train de faire ce dentiste, avec déjà l'appareil pour enlever la carrière, ou quoi que ce soit, on va parler, on va discuter. Pourquoi autant de caries? Pourquoi maladie parodontale? Pourquoi les dents sont en vrac? Tout ça fait partie du dentiste fonctionnel. Est-ce que cette patiente est diabétique? Et donc, il va falloir contribuer pour qu'elle devienne plus diabétique, si elle n'est pas insulino-dépendante. Pourquoi un dentiste ne peut pas participer de ça? Regardons aussi toute la partie de ceux qui travaillent plutôt le nœud intégrité structurelle, qui sont les ostéopathes, les chiropracteurs. Pourquoi, mon Dieu, la personne, elle vient mille fois pour son dos? Je sais, il y a des problèmes mécaniques locaux, mais l'inflammation, elle va contribuer à ce problème mécanique. Vous savez déjà dans mon histoire que je fais trois ans d'ostéopathie. Ça ne veut pas dire que je suis un expert en ostéopathie, mais ça veut dire que je connais, je sais ce qu'ils font. Et je sais qu'aux États-Unis, comme dans d'autres pays, ça, c'est de plus en plus utilisé. La chiroprexie, l'ostéopathie, la kinésithérapie fonctionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada